bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne les petits plats de tati aujourd'hui je partage avec vous 12 idées de lunchbox que vous pouvez réaliser pour vos enfants pour votre mari pour les différents membres de votre famille je partagerai aussi avec vous quelques idées de gamelle pour votre enfant de trois ans parce que nous savons tous qu'à cet âge là ils sont très compliqués en ce qui concerne le repas de midi ensuite je vais partager avec vous toutes mes petites astuces en ce qui concerne l'organisation le rangement et la préparation des lunchbox des enfants comme vous le savez déjà le but de cette chaîne est de nous motiver et de nous permettre d'être des femmes et des mamans organisées productives tout en gardant notre santé mentale en pointe allez à tout à l'heure dans la vidéo donc là j'avais déjà fini d'apprêter les gamelles pour le lendemain je vais tout simplement vous montrer ce qui est à l'intérieur question de vous inspirer le but ici vraiment n'est pas de faire les gamelles avec vous mais de plus vous montrer ce que je fais comme gamelle pour pouvoir mieux vous inspirer voilà donc ces gamelles je les ai achetés à asda à l'intérieur j'ai quatre compartiments dans le premier je mets tout ce qui est fruit dans le deuxième je mets le premier snack dans le troisième je mets le jus de fruits et un deuxième snack si généralement elle ne prend pas de goûter à l'école alors dans le quatrième compartiment c'est là où je vais déposer tout ce qui est sandwich qui est le plat principal alors ce jour là j'essaie de faire des sandwichs à base de croissants et de saucissons à l'ail voilà pour la gamelle de michael alors maintenant je vais vous présenter la gamelle de gabriel et de daniel qui seront identiques à celle de michael la même chose c'est le même principe vous mettez des fruits le premier snack le deuxième snack le jus de fruits et le sandwich tout simplement lorsque moi je fais généralement c'est que je fais mes menus à l'avance et par rapport à mes menus je fais mes courses à leader je varie si le lundi j'ai fait des sandwichs à base de croissants le mardi je vais peut-être faire le sandwich à base de brioche ou alors je vais faire le sandwich à base de pain et maintenant le mercredi je vais maintenant alterner avec une boisse avec un repas chaud je vais faire du poulet des chicken nuggets franchement ça varie au fur et à mesure que l'on avance au courant de la semaine le plus important est de varier et de se rassurer que les enfants ne mangent pas le même type de sandwich deux fois successivement donc là je m'étais aussi fait deux gamelles une gamelle de fruits et une gamelle de sandwich pour moi même parce que le lendemain je devais aller travailler en présentiel chez un client et des questions que je traîne ses employés pour utiliser le nouveau software de comptabilité deuxième idée de sandwich c'est de faire un sandwich à base de brioche et de saucisson à l'ail alors celui ci c'est le sandwich préféré de mes enfants de mon mari de moi même de tout le monde vous achetez vos brioches à aldi parce que oui aldi fait les meilleurs brioches du monde mondial vous badigeonnez les brioches d'un tout petit peu de mayonnaise ensuite vous rajoutez deux lamelles de saucisson à l'ail c'est très 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 bon et je vous jure que ça vous remplit le ventre pendant franchement de bonnes heures alors je commence toujours mes gamelles par le sandwich après le sandwich je passe aux jeux de fruits donc je vais rajouter les jus de fruits dans chaque gamelle ensuite je vais rajouter le premier snack pour ce jour c'était des chocolate brownies alors une fois que j'ai fini avec mon feu snack je vais maintenant rajouter des fruits et pour ce jour c'était des mandarines généralement je préfère éplucher mes mandarines pour faciliter la consommation parce que j'ai constaté que lorsque je mettais les mandarines entières comme ça sans éplucher elle ne mangeait pas toujours mais lorsque c'était épluché allez ça partait très très vite et ces mandarines sont très 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 sucré moi même je rafforce je peux facilement souciter deux mandarines par jour voilà donc j'ai fini avec mes fruits et maintenant je vais rajouter le deuxième snack et comme vous pouvez le constater il y en a juste deux parce que ma petite fille de 4 ans michael elle n'a pas droit à deux snacks elle a juste droit à un ce snack et le deuxième snack elle prend à l'école et je paye 1 livre 50 chaque jour pour ça donc voilà j'ai rajouté mon deuxième snack voilà les lunchbox sont faits je vais tout simplement refermer et voilà that's it done on 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 voilà maintenant nous allons passer à la troisième idée de lunchbox froid alors cette fois ci je vous propose un wrap alors celui ci si pour mon mari j'ai ajouté des saucisses au dessus parce que c'est comme ça qu'il aime ça et pour les enfants j'ai juste mis des smoke ham alors je vais pas montrer en détail comment est ce que je réalise ces sandwichs ou ces wraps je crois que j'ai déjà une vidéo quelque part sur youtube je mettrai le lien où je montre en détail comment est ce que je fais ça donc voilà ma gamelle est prête en dessous toujours je mets le plat de résistance et cette fois ci ce sont des wraps au dessus j'ai mon jus et j'ai mon premier snack qui est généralement un breakfast bar et ensuite j'ai mes fruits et cette fois ci c'était des grapes voilà et ensuite j'ai le deuxième snack cette fois ci qui est un gâteau madeleine alors tous mes snacks je les achète généralement soit à asda soit à lidl soit à alice soit à home baguette et voilà quoi je vais répéter la même chose pour mikaël et gabriel alors comme quatrième idée de sandwich pour le lunch box des enfants je vous propose des hot dogs quel est l'enfant qui n'aime pas un hot dog franchement dites moi tous les enfants aiment le hot dog voilà donc une fois que j'ai fait le hot dog qui est la base qui est le plat principal maintenant je vais passer à l'assemblage de ma gamelle donc je vais prendre généralement les snacks ça va arriver cette fois ci ce sont des croissants ok ensuite je vais prendre le deuxième snack cette fois ci ce sont des suites des haribos voilà et maintenant je vais passer à l'assemblage de mon lunch box c'est le même processus donc on met d'abord la pièce principale qui est le sandwich cette fois ci c'est un sandwich à base de hot dog ensuite on met le premier snack qui est le croissant on rajoute le jus de fruits je rajoute mes fruits et mon deuxième snack et voilà la gamelle de gabriel est faite et maintenant je vais faire la même chose pour la gamelle de de michael donc je mets le jus ensuite je mets le sandwich voilà une fois qu'on a fini on range tout au frigo on nettoie la cuisine et c'est fait cinquième idée de lunchbox cette fois ci je vous propose un sandwich avec du pain du pain tout simplement des lamelles de pain voilà vous pouvez faire soit deux layers c'est à dire deux niveaux de sandwich ou alors trois niveaux de sandwich alors celui ci de trois niveaux là c'est pour mon mari parce que c'est comme ça qu'il aime ça c'est un sandwich à trois layers donc à trois niveaux et le sandwich à deux layers c'est pour mes enfants alors vu que cette fois ci j'utilise le pain je vous conseille de l'emballer dans un papier à l'huile pour pouvoir conserver votre pain très frais vu que je fais et lunchbox la veille et ils vont manger le lendemain et en repas avec le même principe je rajoute le fruit le snack le jus et le deuxième snack voilà c'est la même 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 chose chaque temps chaque temps les mêmes mêmes choses ok là on a fini avec tout ce qui est sandwich maintenant je vais vous proposer des idées de lunchbox chauds c'est à dire des repas chauds pour vos enfants alors aujourd'hui nous allons faire des chicken wings avec des potatoes wages alors mes chicken wings je les fais au air fryer je dépose dans le air fryer la veille et puis le matin quand je me réveille je viens juste appuyer play et je laisse cuisiner pendant que j'apprête un Michael quand je reviens 15 à 30 minutes après c'est prêt chicken wings potato wages les sauces ketchup mayonnaise et les fruits Michael on a chicken wings sauce and potato wages alors je sais qu'il y a des gens qui vont me demander t'es-tu ou est-ce que tu as acheté tes gamelles ces gamelles je les ai acheté à aliexpress je crois que j'ai fait un reel par rapport à ces gamelles mais je ne retrouve pas j'aurais bien voulu mettre ça ici mais malheureusement je ne retrouve pas le reel sûrement que j'ai eu à effacer je les ai acheté à aliexpress et franchement c'est top notch j'adore ça permet vraiment de conserver le repas je fais le repas le matin vers les 8h, 8h30 je dépose les enfants à l'école et puis à midi elles ont leur repas et généralement c'est chaud voilà une fois que j'ai fait mes gamelles maintenant je vais assembler tout le reste dans les lunch bags Gabriel, Michael, add juice, snacks on va mettre les flancés on va mettre les flancés j'ai pas mal à mettre les flancés on va mettre les flancés on va mettre les fruttes Bye bye! Have fun at school Mimi! Ne bende pas! J'ai dit que tu vas comme ça à combien? Pour un snack, un snack, un jus. Alors une idée de lunchbox pour les enfants. Aujourd'hui c'est vendredi, j'ai décidé de faire des chips avec des meatballs. Alors il faut savoir que les meatballs étaient déjà préparés au Paré à l'app. Donc j'ai juste sorti ça du frigo et j'ai réchauffé dans le micro-ondes. Ensuite j'ai mis dans ces gamelles que j'aime beaucoup, que j'ai acheté à Aliexpress. Cela me permet de conserver le repas chaud. And I think they look very very cute. Alors le rôle c'était pour ma petite fille de 3 ans. Ce qui est génial c'est que chaque lunchbox vient avec un dispositif pour pouvoir mettre tout ce qui est cuillère, fourchette ou couteau. Alors une fois que j'ai apprécié tout ce qui est chaud, je vais maintenant apprécié tout ce qui est fruits, jus et snacks. Alors dans ce petit sac là je vais déposer le repas chaud, ensuite le bol de fruits, ensuite le jus de fruits, le snacks et voilà le lunchbox pour ma petite fille de 3 ans. Et pour ma fille de 9 ans, je vais dans cette petite gamelle, je vais mettre le jus et les 2 snacks. Alors autre idée de lunchbox chaud, vous pouvez faire des chicken nuggets ou alors si vous avez des restes de nourriture, la veille que vos enfants aiment beaucoup, vous pouvez rajouter ça dans la gamelle. Alors la veille j'avais fait du riz chinois avec un peu de prawns, j'ai rajouté ça dans la gamelle de Gabrielle parce qu'elle a beaucoup aimé. Ensuite j'ai fait des chicken nuggets, des potato chips et j'ai rajouté un peu de ketchup. Voilà pour la gamelle de Gabrielle. Pour Michael, c'était tout simplement des chicken nuggets, des chips et le ketchup. C'est le même principe la veille, je mets mes chicken nuggets et mes chips dans mon air fryer. Le matin je me réveille, j'appuie tout simplement play et 20 minutes après c'est prêt, je viens tout simplement assembler tout. Je mets dans ma gamelle et je fais le lunch back des enfants pour le lendemain. Alors oui, si vous avez pu le constater, lorsque je fais des repas chauds, je mets les gamelles dans des sacs à lunchbox qui sont prévus pour pouvoir vraiment aider à conserver le repas chaud. Et lorsque je fais des gamelles froides, comme par exemple les sandwiches qu'on a fait au début de la vidéo, je les mets directement dans le sac de l'enfant. Je te fais des jeux, les frais, les pierres, les frais, les frais, les frais et les frais. Je vous suis là pour les frais. Sous-titrage Société Radio-Canada and I've got some ketchup and mayonnaise and here I've got her first snack which is croissant fruits a second snack which is chocolate waffles and the juice for Mimi the same thing hot dog sausage potato a wages ketchup and tomato sauce Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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